Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo parce que ce soir j'ai reçu une bonne nouvelle, on m'a appelé, j'ai trouvé sur internet aussi des articles au sujet de M. Asselineau. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, j'avais envie de partager avec vous sur cette idée, sur ce que je ressens, sur ce que je pense, après plusieurs années sur internet. Je voulais parler de M. Asselineau et de ses 500 voix, je voulais parler aussi de la dissidence qui crache sur M. Asselineau en disant qu'il n'est pas à la hauteur. C'est encore ces trêves, vous savez, des personnes qui sont atteintes à la fois du triangle dramatique, de la perversion narcissique, qui sont dans une quête de pouvoir. Et en fin de compte, M. Asselineau, il est représentatif pour moi, je ne parle pas de son programme, je ne parle pas de son parcours, je parle de la façon dont il approche les choses, les problèmes, la façon dont il nous les présente, le personnage, un personnage qui est structuré. Et surtout, c'est un mot, ça va peut-être toucher certains d'entre vous, c'est la sagesse. Il dégage de la sagesse. Et le mot sagesse, on n'en entend plus du tout parler. Je regarde en ce moment beaucoup de débats politiques, d'ailleurs je vous mettrai dans la description de la vidéo un débat que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'on sent que les choses bougent. Asselineau qui a des signatures, on sent que les choses bougent. Mais, je vais être sincère avec vous, je dis que nous ne méritons pas ce personnage. Je dis qu'il est trop tôt. Je dis qu'il n'y a pas suffisamment de choses qui soient accomplies, et que du coup, il va payer, il risque de payer très cher, en fin de compte, le climat politique actuel. C'est-à-dire qu'il y a trop de puissances entre l'Union Européenne, les lobbies, la franc-maçonnerie, tout ce qui est aspect messianique derrière. Il y a des forces, il y a des puissances derrière, et il y a un personnage qui est bon, qui est honnête, qui est structuré. Maintenant, de toute façon, tant qu'on ne change pas de paradigme, on va à l'effondrement. Il faut bien que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre, parce que nous ne sommes pas cohérents par rapport aux ressources naturelles. Nous ne sommes pas cohérents avec nous-mêmes, avec les autres, on est complètement incohérents. Donc de toute façon, c'est même pas, dans son programme, changer de paradigme. Donc ce n'est pas, pour moi, le sauveur. Simplement, c'est quelqu'un qui est sage, et je dis que c'est trop tôt. Et c'est ça que je veux partager avec vous, c'est l'idée que ce soit trop tôt, c'est l'idée que nous ne le méritons pas. Alors ce n'est pas vous qui me regardez, peut-être qu'il ne le mérite pas, mais c'est l'égrégore, c'est la façon de penser générale qui ne mérite pas ce personnage. Et je verrais plutôt ce personnage arriver après qu'un salopard, qu'un pervers encore à nouveau prenne le pouvoir, qu'un manipulateur prenne le pouvoir. Quelqu'un comme Macron, quelqu'un comme Marine Le Pen, qui est aussi malhonnête que les autres. Et j'aimerais mieux que ce soit quelqu'un d'autre, une caricature autant que possible, on a deux belles caricatures, c'est Macron et Marine Le Pen. J'aimerais bien qu'un de ces deux-là prenne le pouvoir, quelques temps, et le temps qu'on leur fasse assumer tous leurs mensonges, toutes leurs manipulations, toutes leurs saloperies. Et qu'après, qu'en fin de compte, Asselineau arrive après en tant que sauveur. Moi, je préférerais ce scénario, après que, de part notre propre changement du comportement, c'est-à-dire que quand le peuple va résonner autrement, on mettra en place une réalité différente, du coup, le peuple va protéger Asselineau. Mais que là, il va y avoir encore cette problématique, on va la rencontrer à nouveau, avec ce sentiment que les élections, ce n'est plus voter pour décider, c'est voter pour contester. Ça sert pas à ça, des élections. Ça sert à prendre de vraies décisions et avoir un véritable choix. Mais je crois que, déjà, d'une part, on va se retrouver, donc, à devoir voter pour contester, et que, d'autre part, s'il y avait la possibilité qu'il soit président, je suis attaché à ce type de personnage, je ne suis pas attaché à M. Asselineau, mais je suis attaché à ce type de personnage qui a un certain âge, qui a un certain parcours, qui a de la sagesse. Je vous ai dit, on est dans une période où les pères vont s'effondrer et d'autres pères vont renaître, mais lui, il arrive un peu trop tôt, et j'ai peur pour lui. Et non pas parce qu'il n'est pas à la hauteur. J'ai peur pour lui parce que ce sont, je ne saurais pas quel mot prendre, tout ce panier de crabes qu'il y a là-haut, qui sont prêts à tout, on le sait, on l'a vu dans l'histoire. Je ne veux pas un nouveau Coluche, je ne veux pas un nouveau ministre de l'éducation nationale, il y en a eu, beaucoup qui ont disparu, qui se sont suicidés de deux balles dans la tête, ou d'un autre truc, ou d'un autre, enfin bref. Et je n'ai pas envie de ça. Voilà, moi je n'ai pas envie de ça. Et avec ce sentiment, je ne sais pas si vous partagez le même sentiment que moi, je ne suis pas persuadé de quoi que ce soit, mais j'ai ce sentiment que c'est trop tôt, et que ce ne serait pas bon pour lui. Mais si, bien sûr, il était là par rapport à d'autres, même si je le dis, nous devons changer de paradigme. Il ne règle pas le problème de paradigme. Mais au moins, c'est quelqu'un de structuré et de sage, la sagesse. Voilà, c'était un mot... Et on est dans cette période où le pouvoir malsain, le pouvoir pervers, comme le disent tous les spécialistes, on bascule dans le narcissisme, donc le narcissisme, l'égo, la perversion. Et je n'ai pas envie de le jeter au milieu de tout ça. Je n'ai pas envie de le voir au milieu de tout ça. J'ai envie que le peuple change les choses. Et pas qu'on envoie quelqu'un au casse-pipe et en croisant les bras. J'ai envie que le peuple s'énerve, s'excite, que le peuple reprenne le pouvoir, que le peuple change d'abord d'avis et ensuite soit derrière tout le peuple, derrière un personnage comme Asselineau, avec une proposition de changement de paradigme. Mais nous ne le ferons pas puisque il y a les forces. Les forces, c'est la mondialisation autour de l'argent. Ce n'est pas la mondialisation autour de la spiritualité, d'un aspect spirituel, psychologique, autour d'un aspect intellectuel, de chercher chez tout le monde ce qui peut nous rassembler, parce qu'on est toujours en train de chercher ce qui nous divise, ce qu'on peut critiquer chez l'autre. Et on n'est pas prêt. J'ai un sentiment que l'on n'est pas prêt et que le moment n'est pas favorable. Mais c'est parce que je suis attaché à la personne. Mais je ne dis pas, et je le répète, qu'elle n'a pas les compétences. Je pense que ce sont vraiment, on a affaire maintenant à une mafia. Et la mafia, vous savez ce que c'est en général, quoi. J'ai vraiment un sentiment de mafia. Et c'est cet attachement aux aspects intéressants de ce personnage, comme sa sagesse, sa culture générale, le personnage qui est structuré. Et c'est pour ça que vous verrez que la dissidence n'aime pas la France. La dissidence veut juste le pouvoir. Parce que, par exemple, la dissidence vous dira qu'elle n'est pas accueillie par ce personnage-là, qu'on essaye d'assimiler au complotisme, par exemple. Mais il ne peut pas accueillir la dissidence. C'est comme François Hollande qui accueille Bernard-Henri Lévy. Et dans la dissidence, c'est aussi de la perversion. Souvent pas tous, hein. Mais il y en a beaucoup qui sont dans le cadre de la perversion ou juste en quête de pouvoir. Et vous allez voir toutes ces luttes de pouvoir comme ça se mettent en place. La dissidence qui va se mettre contre lui pour nous proposer Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est bourrée de casseroles. Et là, on a un type qui n'a pas de casseroles. C'est un type qui est structuré, qui est sage, qui est posé. Et vous allez voir ce qu'il va se passer. Et là, vous saurez vraiment qui est la dissidence. Vous saurez vraiment qui sont les autres. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour soit avec vous. Et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada